Bonjour à tous, bienvenue à l'ICS. Vous avez vu que le programme est très chargé. Donc on va commencer. Je vais céder la parole très rapidement à messieurs les bâtonniers et à madame la présidente de la chambre des notaires de Vendée. Nous accueillons un beau plateau aujourd'hui. Donc ce matin, voilà vos intervenants. La matinée sera modérée par le professeur Raymond Leguidec. Chacun prendra le temps de se présenter. Moi, je m'occupe de tout ce qui est formation professionnelle et relations avec les entreprises et les professions libérales à l'ICS. Je m'appelle Guillaume André. Je suis ravi de vous accueillir et je suis ravi que l'ICS puisse être un lieu d'échange, de débat entre plusieurs professions et aujourd'hui particulièrement entre les avocats et les notaires en présence de magistrats. Voilà. Donc bienvenue. Bonne journée. Préparez-vous à une journée dense et surtout interactive. Il y aura des moments d'échange. Voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur André. Madame la présidente, mes chers confrères, mes chers maîtres, ça fait beaucoup de plaisir qu'on vous accueille ce matin aussi nombreux à l'ICS. Pour ce qui est, à mon souvenir, la première réunion, le premier colloque entre notaires, avocats et magistrats de Vendée sur un thème qui touche tout le monde au quotidien, puisqu'un mariage sur deux doit se terminer en divorce. Voilà. Une statistique qui est comme une autre, mais qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui marque l'intérêt quand même qu'on peut avoir pour cette matière, d'autant que le législateur étant facétieux, il n'est jamais avare de réformes. Il y en a une qui va nous arriver aussi, à nouveau, pour les défenses judiciaires. Donc je tenais particulièrement à remercier madame la vice-présidente du Conseil national des barreaux, madame le bâtonnier Catherine Jonathan Duplat, qui nous fait l'honneur d'être présente et qui marque pour nous l'intérêt que porte le Conseil national des barreaux à la fois aux actions des ordres locaux, mais aussi sa volonté au niveau du Conseil national des barreaux de créer des passerelles avec les professions du droit et que personne ne vive et ne travaille dans son coin. Je salue aussi madame la présidente du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon, madame Laetitia Nicolas, qui est ici présente. C'est un grand plaisir de vous avoir, madame la présidente, et ça marque les bonnes relations que nous entretenons avec le tribunal de grande instance, futur tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. C'est important que les magistrats, et je remercie aussi madame Eitz et madame Bozat, vice-présidente à la fois au Sable de L'Ouen et à la Roche-sur-Yon de leur présence, de qualité de juge d'affaires familiales, c'est important que chacun puisse comprendre, appréhender le métier de l'autre, parce que plus on se comprend, plus on connaît l'autre et mieux on travaille dans l'intérêt du client ou du justiciable. Je vais être assez bref, et je tiens ma parole, donc même si un avocat qui est bref, ce n'est pas toujours le cas, mais là dans le cas particulier, oui, je vais laisser la parole à Céline Lecomte, la présidente de la Chambre des notaires, qui va aussi vous quelques mots de présentation. Merci beaucoup à vous. Merci, monsieur le bâtonnier. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. À mon tour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui à l'ISS. Je suis heureuse, alors il n'est pas encore arrivé, mais je sais qu'il est sur la route, d'accueillir également le président du conseil régional de la Cour d'appel des notaires de Poitiers, Maître Pitre, qui montre aussi que cette manifestation est un petit peu plus que locale, puisqu'elle déborde au niveau de notre Cour d'appel. J'accueille avec plaisir ma consoeur, Maître Christrine Brunet, présidente de la Chambre des notaires de Charente-Maritime, qui est venue aussi jusqu'à nous. Et je sais que vous avez l'intention de peut-être reproduire un événement similaire sur votre département. J'accueille donc mes confrères et consoeurs et aussi les collaborateurs de nos études qui, eux aussi, connaissent quotidiennement la pratique du divorce et qui nous accompagnent aujourd'hui aussi sur cette journée. Cette journée, elle est née d'une rencontre, d'un déjeuner auquel Maître Sirier m'avait gentiment invité avec mon prédécesseur, Christophe Baron. Et l'idée était de créer du lien entre nos professions. C'est vrai que nous nous croisons quotidiennement, ou presque, nous nous connaissons, mais nous n'avions jamais pris le temps, du moins dans ma mémoire, d'organiser une manifestation qui puisse réunir nos professions. Vous m'avez parlé rapprochement, moi je vous ai parlé divorce. Alors, quoi de mieux pour se rapprocher que de divorcer ? Parce qu'il nous était apparu naturellement que dans le contexte actuel, le divorce par consentement mutuel était le thème qui amenait nos professions à croiser leurs relations de travail. Puis quand on évoque le divorce, on ne peut pas ne pas évoquer le divorce judiciaire. Et du coup, les magistrates, Mme Yetz, Mme Bozat, ont spontanément, j'ai envie de dire, accepté de rejoindre le groupe de travail, d'où aujourd'hui un colloque qui va être assez complet sur le sujet du divorce. Cette journée, elle n'aurait pas non plus vu le jour si nous n'avions pas été accompagnés par l'ICS. Alors, je ne le vois plus dans la salle. Je crois qu'il est parti. Ah si, voilà, vous étiez trop près, M. André. Et voilà, nous voulions remercier M. Bâtonnier, M. Bâtonnier, puisque du coup, M. Angibaud aussi nous a rejoints dans cette aventure. Avec les Bâtonnier, nous tenions à vous remercier. Vous avez été l'organisateur parfait, le chef d'orchestre, le facilitateur. Vous avez su aussi nous remettre dans les rails, nous booster quand il fallait en termes d'organisation. Et nous remercions M. Delabarre, M. David aussi, le directeur du département droit ISS qui nous ont accompagnés et qui nous ont ouvert les portes de cette belle maison. Donc, merci beaucoup, M. André. Je salue aussi la présence des représentants des banques. Ils nous étaient aussi apparus intéressants, voire quasi essentiels, que vous puissiez assister à cette journée, puisque vous êtes aussi des partenaires, des parties prenantes, notamment dans les financements au regard des paiements des soultes. Donc, voilà, je crois que nous avions des choses à vous dire. Vous allez pouvoir partager avec les notaires. Donc, ils sont ici présents. Mme Jaunet et M. Menanto pour la caisse régionale de crédit agricole. Et Mme Vallée et M. Robert pour la caisse de crédit mutuel. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il revient quand même au bâtonnier de présenter, de passer le relais peut-être à Mme Nicolas. Oui, tout à fait. Deux mots. Deux mots, effectivement, sur la genèse de ce colloque. C'est né il y a un an déjà. Donc, c'est une année de travail. Alors, c'est long et c'est court. Mais ça nous est paru essentiel avec M. Lecomte, avec M. Baron à l'époque, que l'on puisse, comme je vous le disais tout à l'heure, travailler ensemble. Pas travailler les uns contre les autres, mais travailler ensemble dans l'intérêt des clients. Parce qu'au final, on peut toujours avoir des petites satisfactions personnelles à être désagréable ou à se mettre des sociétiques. Mais le but, ce n'est pas du tout ça. La réalité, c'est de travailler en commun. On est tous des chaînons, finalement, dans le système judiciaire ou dans le process qu'est aujourd'hui le divorce par consentement mutuel. Et c'était vraiment indispensable qu'aujourd'hui, on puisse confronter nos pratiques, confronter nos habitudes, confronter nos points de vue. Il ne naît que d'échanges comme ça, que de la richesse. Et comme vous disiez M. Lecomte, alors aujourd'hui, il y a le nouveau décès notaire avocat, mais il reste quand même aujourd'hui trois divorces sur quatre qui sont judiciaires. Et donc, il nous est paru évident d'associer les magistrats du tribunal des tribunaux, les deux tribunaux de Vendée à ce colloque-là. Et dans cette optique, je vais donc laisser maintenant la parole à Mme Laetitia Nicolas, présidente du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Vion. Bonjour à tout le monde, donc Mme Nicolas. Bien écoutez, que dire de plus après ce qui vient d'être indiqué ? Le nombre des participants à cette journée, l'étendue des thèmes que vous avez abordés, démontre à la fois effectivement l'actualité du sujet choisi, le divorce, et son importance au sein de la communauté des métiers de la justice. Communauté dans laquelle j'intègre magistrats, notaires, avocats, huissiers, dans l'espèce. Je dirais que cette journée d'études pourrait presque se schématiser selon une opération, un petit peu de mathématiques, l'addition, puisque votre collaboration aux mises en œuvre aujourd'hui, à laquelle s'ajoutent vos compétences à chacun, compétences techniques de praticien ou de théoricien, finalement, effectivement, donc comme résultat, pour moi, en tout cas attendu, la qualité et l'efficacité dans le service de la justice. Voilà. Donc je dirais que c'est une bonne équation, c'est une bonne addition, et de ce fait-là, je vous souhaite à tous une bonne addition, de bons échanges, puisque effectivement, le travail qui vous attend est relativement fourni. Voilà. Bons échanges à tous. Oui, je voulais simplement ajouter quelques mots par rapport aux précédentes interventions, à savoir rappeler effectivement l'idée à l'origine de cette journée d'études. En fait, cela partait d'un triple, voire quadruple constat. Le premier constat, c'est qu'effectivement, en matière de droits de la famille et plus particulièrement en matière de divorce, les magistrats, les notaires et les avocats sont amenés à travailler conjointement, voire successivement, sur le même dossier concernant la même affaire. Le constat, c'était qu'effectivement, on observait que la réponse apportée n'était pas toujours adaptée à ce qui était attendu par l'autre professionnel. Cela pouvait générer des incompréhensions, des tensions, parfois aussi des pertes de temps, un manque d'efficacité et au final, effectivement, un mécontentement du justiciable. Pour nous, notaires, avocats, c'est un client. Pour un magistrat, c'est un justiciable également. Ce n'est pas un client, mais il doit effectivement être satisfait du service qui lui est procuré, que ce soit le service public de la justice ou que ce soit le service privé fourni par les notaires et les avocats. Donc, chacun oeuvre. En fait, le constat final, c'était que chacun oeuvrait effectivement avec sa propre méthodologie, ses propres contraintes spécifiques par rapport à son cabinet, par rapport à sa gestion administrative, du personnel, des locaux, etc. Et qu'avec ces constats, on s'est dit qu'on peut peut-être améliorer le système et on peut peut-être réduire le temps de traitement des dossiers et éviter des tensions ou des incompréhensions. Parce qu'on ne connaît pas forcément, on est certes à l'origine tous, on a une formation de droit naturellement, mais on n'a pas forcément les aspects pratiques, connaissance des aspects pratiques des autres professionnels. Donc, l'objet de la journée d'aujourd'hui, c'est de recenser, effectivement, de recueillir les questions qui se posent à chacun de nous dans le cadre du traitement de ces dossiers, de voir les difficultés, effectivement, qu'on a pu rencontrer lors des traitements de dossiers, que ce soit en matière de consentement mutuel, le divorce judiciaire, de liquidation avant divorce, de projet d'état liquidatif, également de partage, et puis de voir comment on peut apporter des réponses concrètes par rapport à ces difficultés rencontrées. Donc, l'idée, c'est d'aboutir, le mot est peut-être un peu pompeux, à une sorte de charte, sans qu'elle soit contraignante, mais en tout cas, qu'on utilise ce dispositif pour pouvoir améliorer. Alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est un début, simplement, on est aux prémices, on n'a pas la prétention de tout régler, de régler toutes les problématiques, mais je pense que si on peut régler certains points dès aujourd'hui, on n'aura pas perdu notre temps, comme on dit. Et effectivement, je constate que vous êtes nombreux à avoir conscience de cette problématique, et je vous en remercie tous. Merci. Donc, vous avez bien compris que l'objet de cette journée était de réunir des praticiens, d'avoir des échanges de pratiques, de pouvoir coordonner nos pratiques, mais on ne pouvait pas concevoir de travailler sur cette thématique sans y mettre un peu de théorie, et sans avoir l'autorité, on va dire, morale d'un théoricien et d'un professeur de droit, et sans doute certains d'entre vous l'ont ici reconnu. Monsieur Raymond Le Guidec, professeur émérite de droit à l'Université de Nantes, nous a fait l'honneur de bien vouloir accepter, présider les travaux de ce colloque. Et monsieur Le Guidec, je vais vous passer la parole, je sais toute l'affection que vous avez pour le notariat, vous savez toute l'affection que les notaires ont à votre égard. Donc, je vous confie, voilà, je vous confie l'ouverture de ce colloque, je pense que oui, vous devez pouvoir... Voilà, et je vous passe le relais pour cette journée en vous remerciant. Merci. Applaudissements 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 C'est parti !